Merci d'être là. Vous rejoignez-nous de lundi de gauche, de ce qu'il y a eu ce soir au Seigneur, en présence, comme vous l'avez indiqué, de Mme Jolke, de Clémenti Moteur, 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 de la Secrétaire Générale de la Fédération CGT de services publics. Ça nous permet de démarrer d'un nombre des travaux du Conseil national, c'est le fait qu'une première partie de ces travaux a été consacrée évidemment à la mobilisation qui se déploie dans le pays contre la loi économique. Nous avons adopté une déclaration de l'AEU, je pense. Nous sommes convaincus de deux choses. La première, c'est que le gouvernement a manifestement décidé de s'acharner et le tour de piste qu'il a entrepris avec les organisations syndicales ne semble pas à ce jour signifier de modifications substantielles et sérieuses du texte annoncé. C'est donc plus que jamais une mobilisation exceptionnelle qui va être nécessaire et que vous m'enbliez si, pour retenir ce qui est l'exigence que nous partons, que nous portons le retrait, le retrait de ce texte. Je ne veux que d'ores et déjà certains arguments du gouvernement qui sont des vieilles ficelles, comme le énième refrain du Premier ministre sur le statu quo, c'est-à-dire qu'on refuserait ces propositions, on serait les partisans du statu quo, on ne voudrait rien changer. Évidemment, c'est toujours ceux qui veulent faire reculer les droits sociaux qui sont soi-disant les représentants de la modernité. Mais ces arguments ne trompent plus personne. Le Premier ministre a largement un train de retard sur le débat qui existe dans l'opinion. Actuellement, ce qui se passe dans le pays, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont plongés dans le texte, qui l'étudient, qui le décortiquent. Ce décryptage populaire va s'amplifier, comme on l'a déjà connu à l'autre, et la nocivité du projet, chaque jour qui passe, va apparaître avec plus de clarté aux yeux d'un plus grand nombre de gens. Donc nous sentons, nous, et nous sommes décidés à amplifier de toute nos forces, que ce qui est en train de monter, c'est une très puissante table de fonds dans le pays et dans la jeunesse. Et la journée du 9 mars à laquelle nous participerons, je participerai, en étant présent dans les deux, successivement dans les deux initiatives qui auront lieu, la manifestation qui a lieu devant le BNF à partir du BNF, à partir du BNF, entre le BNF et l'histoire du travail, excusez-moi. Et c'est la phase, et le deuxième qui parle à 14h, à l'appel des organisations de jeunesse. Donc, moi, je serai présent dans les lieux et à l'heure à ce moment. Mais, du fait, ce que nous dirions, c'est la première grande mobilisation, qui on appellera d'autres, puisque, d'ores et déjà, plusieurs mobilisations, c'est l'on se portait en mars, et on a eu aussi la journée d'action du 31 mars. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé, au Conseil national, d'engager pour notre part, non seulement l'organisation pour le projet, mais d'engager pour notre part, une campagne nationale de propositions, dans la durée. Ce n'est pas une campagne éphémère, c'est une campagne que nous allons mener dans les années qui viennent, pour porter, avec beaucoup plus de force et d'ampleur, précisément nos propositions, nos propositions contre le chômage. Notre campagne s'intitule « Zéro chômage pour nos sociétés de partage ». Et nous allons entreprendre, de rendre populaires ces propositions, celles que nous portons sur le nouvel âge de la sécurité sociale, de la sécurité sociale, de l'information tout au long de la vie, mais aussi celles que nous voulons porter pour construire un nouveau modèle social-économique face à la révolution numérique. Et nous tiendrons, notamment, suite à un débat très important que j'ai tenu ici, dans ces murs, avec Bernard Stiegler, au mois de février, nous tiendrons les 19, 18 et 19 mars, à Rome, dans ces murs, une initiative qui va venir plusieurs centaines de participants, qui s'appelle les États Généraux du Numérique, et que nous construisons avec tous les acteurs de la révolution numérique, et tous les acteurs alternatifs sur la révolution numérique. Et nous serons amenés dans les semaines qui viennent à nous en dire plus sur l'ensemble des propositions qu'ils porteront dans cette collègue. Le deuxième point, à l'heure du jour, était évidemment la préparation de notre congrès et les enjeux politiques à venir. Nous avons connu un Conseil national qui était important, qui était un excellent Conseil national, des débats politiques de très grande qualité. Nous avons adopté trois textes qui constituent maintenant ce que nous apprions dans notre jargon statutaire la base commune de discussion. C'est l'ensemble des textes que le Conseil national adopte et soumère à la discussion des communistes en vue de congresse. Donc ces trois textes, ce que vous avez sous les yeux, constituent donc la base commune de discussion. Ces textes ont donné lieu à un très important débat. Ils se sont préparés depuis le Conseil national que nous avons continué en janvier. Ils ont été, après un débat important, très largement adoptés, respectivement à 90%, 90%, 100%. Le premier texte qui s'appelle le temps du commun, ce sera d'ailleurs le titre du 37 congrès du Parti communiste, le temps du commun. Ce texte est un texte qui prolonge les travaux que nous avons déjà entrepris avec la publication d'un texte qui s'appelait « La France en commun », qui avait des contributions élaborées par le comité du projet du Parti communiste, qui s'inscrit aussi, pour ce qui nous concerne, dans ce qui concerne le Parti communiste, dans le prolongement des travaux que nous avons congés avec l'humain d'abord. C'est un texte qui porte sur notre projet, le projet communiste du XIXe siècle, ce que j'avais appelé le communisme de la même génération. C'est donc notre vision actuelle, pour le siècle à venir, des enjeux que nous considérons de lire un opératif, le dépassement des logiques capitalistes dominantes. Ce texte, qui comporte une première partie sur le sens de ce projet, développe quatre axes structurants. Le premier porte sur le bon emploi et le travail, et s'intitule « L'honneur au chômage pour une société qui partage ». Le deuxième porte sur le nouveau mode de développement économique et social, le nouveau mode de développement humain que nous portons, et s'intitule « La société du bien-vivre et du bien commun ». Le troisième porte sur la résolution des républiques et des éléments nécessaires pour les constructeurs de la démocratie et de l'humanité politique. Et le quatrième porte sur les changements nécessaires en Europe et dans le monde. Nous allons, à partir de notre porte, organiser des débats dans toutes les liens auquel il y a de ce texte, et avec les communistes, et nous allons enrichir ce texte qui sera définitivement un outil et qui constituera un texte de référence pour l'Europe. Le deuxième texte, il s'appelle « 2017, le mois pour la France » que nous avons annoncé et que nous nous montrions contre une résolution politique sur les échéances politiques de l'année 2017. Ce texte, d'abord, prend la mesure de la gravité de la situation politique, du piège qui est à nos yeux en train de se construire, si bien on le change, c'est-à-dire alors que même que la contestation de la politique du pouvoir et des politiques libérales et ne cesse de prendre l'emploi dans le pays, le risque est que cette possibilité alternative soit liée par la construction d'un paysage politique qui ne laisserait de place qu'à un tripartisme droit Front National et hypothèse au long de mars. Nous voulons construire notre voie avec une candidature de gauche, porteuse d'un projet de gauche, capable de se qualifier pour se rendre en école de l'élection présidentielle et de gagner l'élection présidentielle et les autres échéances. Comment on peut en parvenir à ça ? Par la mobilisation et le rassemblement de toutes les forces disponibles. Les forces populaires et les forces de gauche disponibles pour une telle... Nous avons pris trois décisions. Ce texte propose aux communistes de prendre trois décisions puisqu'il est soumis aux communistes. La première, c'est d'organiser à partir de maintenant une consultation citoyenne géante. Nous nous fixons comme premier objectif donc de dialoguer, de faire remplir cette consultation à plus de 500 personnes d'ici à la fin de l'été avec lesquelles nous voulons entrer en contact physiquement. Nous utilisons aussi Internet. Mais quand je parle de 500 personnes, c'est 500 personnes que nous voulons rencontrer. et avec l'objectif de construire avec eux ce que sont de faire émerger les exigences populaires pour un mandat pour 2017. Nous voulons organiser tous les débats de la capitulière à partir de ces exigences populaires et nous allons dans les jours à venir mettre sur pied les moyens à la fois écrits et numériques de cette consultation et déployer les communistes dans tous les pays pour aller à la rencontre ces 500 personnes. La deuxième chose, c'est que nous pensons que la majorité doit être évidemment une majorité populaire, doit être aussi, on va viser aussi à construire pour 2017 une majorité législative sur laquelle nous ne pouvons pas y avoir de changement curable qui nous voulons construire une majorité législative comme c'est dit dans le texte qui rendent des comptes au peuple et non au président qui sera élu. Nous allons donc entreprendre cette construction des modements et nous voulons dans toutes les circonscriptions de France commencer à construire d'abord et d'abord par un débat sur le contenu du mandat de législature les conditions de ces déconnatures. Enfin, nous construire la possibilité comme je l'ai dit d'un candidat commun sur un projet de gauche à l'élection présidentielle et ce texte donc propose que nous nous engagions dans la réussite d'un processus de primaire de gauche qui soit une primaire citoyenne et collective et pour ça nous disons clairement notre choix notre choix il est clair c'est d'abord le débat ensuite les candidats donc nous voulons créer des conditions d'une primaire qui commence par le débat citoyen dans les mois qui viennent et qui permettent de faire émerger un socle d'exigence populaire partagée avant de s'engager dans le processus de désignation des candidats nous porterons des propositions précises en ce sens à la réunion qui aura lieu jeudi à la nouvelle du comité de la maison qui est privée troisième texte qui porte sur le parti communiste humain il s'indicule comme vous l'avez vu pour des transformations d'ampleur du parti communiste et c'est donc un numéro de ce que nous appelons le parti communiste de la nouvelle génération notre ambition d'amplifier le débat comme nous viendrons notre congrès prendra sur ce sujet adoptera ce que nous appelons un relevé de décision il ne s'agira pas seulement d'une déclaration d'intention mais de travailler dans plusieurs domaines à des modifications substantielles du parti communiste et de ces pratiques pour aller vers un parti plus horizontal travaillant davantage dans les eaux renouvelant très profondément cette communication et organisant différemment la souveraineté et plus efficacement les alertes entre la souveraineté du double communiste et le travail et la direction nous voulons aussi reconstruire notre intervention politique dans le monde du travail et dans les entreprises et ce qui est la mobilisation en cours d'ailleurs probablement vous donner beaucoup d'idées à ce sujet puisque c'est une mobilisation qui est en train de s'emparer du manque du travail et de beaucoup de salariés qui sont écartés parfois même des débats syndicaux et c'est extrêmement passionnant de ce coup-là nous voulons aussi non pas reconstruire parce que là nous y sommes toujours mais renouveler très profondément notre implantation des quartiers populaires où nous avons l'impression qu'il y ait des nouvelles ambitions et enfin ce sera l'objet de nos futures réunions où nous aurons des changements importants à conduire sur le renouvellement et la direction du parti nous tiendrons un conseil national à l'année april je rappelle que d'ici là c'est mon statut la possibilité est ouverte qu'il y ait des textes que ce soit déposé des bases communes de discussion alternative à celle qui est proposée par l'conseil national donc cette période statutaire est ouverte jusqu'au nom fin avril à mi-avril nous tiendrons un nouveau conseil national il y aura ensuite un vote de l'ensemble des communistes pour retenir parmi les bases de discussion fin d'année la base qui sera amendée enrichie pendant les conférences ce vote des communistes aura lieu du 2 au 5 mai et le congrès lui-même aura lieu le 2 au 5 juin et sera précédé le 1er juin par une conférence internationale pour la paix et le progrès que nous tenons avec les représentants et les membres concrétistes du monde le congrès je voudrais travailler avec les communistes 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 Comment est-ce que vous avez besoin de l'idée ? L'idée, nous, notre idée, elle est la même. C'est la même chose que nous pensons, c'est qu'il faut construire une commissature qui émerge dans des bains textulaires. Et nous, nous voulons travailler, parce que les semaines ou les mois qui viennent, on veut travailler, l'installer dans chaque circonscription de France. Les espaces politiques qui soient dans l'espace d'élaboration des objets. Les contrats, les législatures que pourraient porter le final du coup de la démocratie. Et puis, nous voulons aussi que ce soit des espaces où on puisse discuter de la candidature. Ce que nous appelons le contrat démocratique et d'intégralité, c'est la formule qui fit dans notre texte. Donc, ce que nous avons appelé dans le texte les états généraux, c'est des espaces politiques où nous voulons pouvoir permettre, si c'est pas, sur ces projets, sur ces candidatures, les semaines et les mois qui viennent, de pouvoir construire des candidatures qui, là aussi, ont l'ambition de l'emporté. Est-ce que ça veut dire que les députés communistes actuels, à tout pour elles, le fait qu'ils se représentent pour être mis en cause, ou si c'est pas la chose qui émerge de ce débat ? Nous allons construire, vous savez, je vais parler de mon secret, je pense qu'il y a un député communiste en avice, enfin, des députés du Front de Mouches en avice. Nos ambitions vont très au-delà de ça. Une partie d'entre eux, ils l'ont déjà dit, ne se représenteront pas. Donc, il y a une discussion qui va se tenir, c'est aussi la conscription par la circonscription. Mais ce que nous voulons, c'est ça qui est important, c'est que pour nous, la bataille législative doit démarrer maintenant, en même temps, en même temps, en même temps. Donc, elle n'est pas pour nous une déduction de la bataille présidentielle, elle est à l'égal de l'élection présidentielle, mais une construction politique de la majorité que nous pouvons construire. Notre ambition, elle fonctionne avec la construction de la majorité populaire, l'objectif et la vision, c'est la construction de la majorité législative et une candidature à l'élection présidentielle capable d'envoyer. Donc, nous voulons notamment un travail simultanément sur tout ceci. Est-ce que ça veut dire aussi, du coup, que nos réveillés ne devaient pas faire des choses, dans le cadre des législatives, compris localement ? Non, mais là, on démarre, on va discuter de cette construction par cette construction, déjà, et il faut donner ce travail-là, on est très loin de la conclusion de ce travail. Donc, on verra quand on sera à la conclusion, mais ce qu'on veut, c'est justement ne pas faire descendre le processus. Vous commencez à construire, on va voir ces questions. Ceci dit, pour terminer sur cette question, il y a quand même un problème technique, c'est que forcément, ça descend un peu d'en bas, d'abord parce qu'il faut un équilibre des parités, parce qu'il y aura à trouver un équilibre entre les différentes formations qui seront particulièrement, ben oui, du rassemblement. Ce n'est pas dans chaque circonscription que va se décider uniquement le candidat. Je vous imagine mal accepter qu'il n'y ait aucun communiste nulle part. Donc, il y aura une répartition nationale, quelque part, qui se fera. Non, je crois qu'on... Excusez-moi, mais... On ne se comprend pas, c'est juste lourd. Là, je suis en train de parler, d'accord, mais je suis en train de dire, pour construire des candidatures qui soient crédibles aux yeux des électeurs de ces circonscriptions, il faut commencer à débattre avec ces électeurs, du ou de la vérité ou de l'autre, sur quel programme, pour faire quoi, et pour s'engager sur quoi. Sur ces engagements, nous devons travailler, pour chaque certaine situation, et nous prenons le problème exactement à l'envers de celui que vous décrivez. C'est-à-dire, nous, la ministre travaille, pas au-delà sur les engagements que prendront les futurs candidats devant les électeurs de ces circonscriptions. C'est comme la présidentielle. Donc, on se met 577 projets locaux, et non pas un programme national. Est-ce que vous savez, dans 577... C'est-à-dire que vous avez... Disons qu'à un petit conner, nous aurons une conférence nationale sur ces questions, mais à l'état où nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est exactement, et encore plus vrai, pour l'élection présidentielle. Nous avons des droits devant nous pour construire, avec les gens que nous voulons impliquer dans cette campagne, et ça ne commence pas par la désignation des candidats, encore moins leur... Je ne sais quelle répartition des candidats, même si, évidemment, à l'arrivée, nous allons regarder et discuter des questions comme celle de la parité et d'autres. D'ailleurs, c'est des questions que nous allons mettre en débat, par exemple, avec les électrices et les électeurs. Ils font beaucoup plus de femmes que les femmes. Parce que ça n'est pas... Il n'y a pas d'automatisme, mais il y a d'obligation à ça. La seule obligation, je vous le rappelle, en matière législative, elle est une pénalisation financière. C'est une incitation. Mais il n'y a pas d'obligation de parité à l'élection législative. Donc, nous, on ne peut pas mettre cette question-là en débat, par exemple, construire beaucoup de candidatures féminines pour aller vers la parité nationale. Donc, tous ces sujets-là... Mais vous savez, je pense que les gens... Ici ou là, on peut déjà un peu tester et commencer ce travail-là, qu'on prenne très bien ça, qu'il se plaît, qu'ils veulent construire... construire... Ils sont disponibles pour construire une candidature qui soit très projueuse, et qui émane ou peu. Donc, je pense que notre disposition va aller au-delà, de la façon dont il se contraint très très fort. C'est un processus que vous inspirez indépendamment au-dessus du fond gauche ? Non, bien sûr que... D'ailleurs, si vous montrez que dans le texte, vous précisez encore, notre organisation par rapport au fond gauche, c'est-à-dire que nous nous considérons que si le fond rouge n'est pas atteint tous ses objectifs, sa démarche, la démarche qui est de cette fond rouge, reste la bonne. Et il faut... Évidemment, dans les conditions d'aujourd'hui, nous allons déployer cette démarche à une toute autre échelle, avec d'autres forces que celles qui avaient rejeté au fond gauche. Mais c'est ce même effort que nous en suivons. D'ailleurs, nous discutons de toutes les questions, de toutes les forces du fond gauche, de toutes les questions que tout le monde sait, elles sont à discuter, et on va discuter avec des forces qui ne sont pas au fond gauche. Et à chaque fois que ces objectifs pourront être pris en charge et puis au fond du fond gauche, nous nous faisons, on va dire, je pense que c'est une démarche qui s'y est à tous les partenaires du fond gauche. La question va forcément sur la même stratégie, mais vis-à-vis des objectifs. Le PSG n'est pas sur cette stratégie-là. Vous avez plus de choses. Non, pas forcément. Comment vous faites une démarche avec le fond gauche sans vaincre les trois partenaires ? Là aussi, je le répète, nous commençons par aller voir les citoyens. On va voir beaucoup. Vous savez, aller voir 500 000 personnes en trois. On a beaucoup. Et on va construire. On va construire des espaces politiques pour faire avancer ces... En commençant, je vous le répète, c'est très difficile d'entendre, mais c'est comme ça que nous allons faire. En commençant par le point. Les gens veulent discuter. Est-ce que nous aurons un député qui nous écoutera quand on lui demandera de voter contre la loi et le collerie ? Est-ce qu'on a un député qui va tenir ses engagements ? Qui doit être ce député ou celle du député pour être certain qu'il faut qu'il n'y ait pas de choses que vous venez de discuter pour avancer certains projets ? Sur le calendrier de la consultation citoyenne, je ne comprends pas très bien. Vous la lancez dès maintenant ? Parce que c'est un texte qui sert de base à une discussion pour un congrès qui sera finalement adopté le 2 et le 5 juin. Donc la logique voudrait que ce soit la consultation démarre après le congrès. Mais ce point... Mais ce point... Alors s'il y a un point qui ne fait pas 80 ou 88 ou 90 % d'élus d'immunité, c'est celui-là. Donc là-dessus, je pense que... Et c'est même... Et c'est même depuis le début de notre discussion au début de janvier, c'est une question sur laquelle ça a beaucoup poussé en bas. Commençons par le débat de projet avec les citoyens. Ça a été une exigence qui est montée très fortement de nos premiers réunions de base. Il y a plus de 10 000 communistes qui se sont réunis dans les premiers réunions. C'est vrai, il y a une des premières exigences qui est venue de toutes parts, y compris par nos débats, parce que nos choix, comme sur la privation des débats, etc., c'est quelque chose qu'on a discuté de nos événements. Et ce qui fait l'une alimentée, c'est commençons par le débat de projet avec les citoyens. Donc là-dessus, on va démarrer tout de suite, et ça sera une contribution utile aux efforts qu'on veut augmenter pour... dans le même sens, pour le processus, les propositions que nous allons porter aujourd'hui, pour nourrir le processus de l'éclair, à partir du débat de projet. Ce qui est important, c'est que, justement là aussi, c'est un élément important du CN, c'est que, bien évidemment, étant donné qu'on ressent une disponibilité et une énergie dans les partis très fortes pour animer très rapidement cette campagne de consultation citoyenne, on aura un premier point d'État de restitution, de là où nous en serons, sur ce qui remonte en termes d'exigences dans le pays, qui nous permettra, y compris, de verser tout ça au débat et à décisions souveraines des communistes et des juins. Ce sera un matériau, j'ai envie de dire, important pour la prise en décision. On va être obligés, je vais partir, Stéphane. Ok ? Ok, c'est ça. Appuyez en piquetine et en piquetine. Justement, ça articule les états générés pour les législatives, la consultation citoyenne et la présidence de la présidentielle. Tout ça, c'est l'adjoint de... Tout ça va être mêlée, évidemment, parce qu'après, quand on va déployer ça sur le terrain, c'est que la consultation citoyenne va donner des indications fortes à la fois dans cette convention nationale, dans les choses qu'ils attendent du pays. Ils nous diront en même temps, comme le président, et du Parlement, donc la consultation citoyenne, elle va éliminer l'ensemble de démarches. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est pour nous. C'est un point de départ de la consultation citoyenne. C'est la démarche de fond qui doit bien juger pour nous et la construction législative et la construction de l'éducation. Ça, il faut les interroger. Non, parce que ça ne relève pas de décision scientifique. Il y a des choses qui ne sont pas décidées, il y a des choses qui ne sont pas décidées ou encore. Il y a vraiment un certain nombre qui ne sont pas décidées. Et il y a l'autre. Et il y a l'autre. Juste, peut-être, sur le processus de primaire, si vous me dites, si je me réfère à, je ne peux pas le tourner à la base commune, mais je vais l'avoir bien, si je me réfère à ce qui est écrit dans l'humanité, vous proposez d'investir avec vos propositions le processus de primaire pour écarter l'impasse, volant, balse et qu'on sort par l'émergence d'une autre fois à gauche. Vous avez précisé qu'il y a des candidatures susceptibles d'être qualifiées pour le deuxième tour. Finalement, vous voulez intervenir dans les débats internes et choisir le candidat du Parti Socialiste ? Oui, ce n'est pas tout à fait ça. Justement, nous voulons construire avec tous ceux qui sont opposés à la politique gouvernementale actuelle et qui veulent construire une candidature de rouge en rupture avec ça. Avec tous ceux-là, nous voulons essayer de construire une candidature commune sur un projet commun. Donc, ça veut dire, évidemment, avec nos forces, celles du Front de Gauche, les forces écologiques, les forces à l'intérieur du Parti Socialiste, et au-delà de ces forces organisées, avec sur tout, parce que c'est ça qui nous importe, avec le maximum de citoyens, d'électeurs de Gauche, de l'extensionnistes qui ont envie d'une politique de gauche et pas de cette politique gouvernementale actuelle. Après, évidemment, comme ça, dans la beauté, maintenant, je le dis depuis des mois, certains n'ont pas le droit, mais il y a pour le moins un débat et il y a des moments qui ont une confrontation quand même très, très sérieuse dans l'intérieur du Parti Socialiste. C'est clair. Donc, effectivement, moi, je invite le maximum de socialistes à construire avec nous une candidature qui soit en rupture avec la politique de l'homme qui passe. Je le dis avec beaucoup de constance et maintenant, vous reconnaissez eux depuis l'université d'été de la Rochelle où j'en étais rendu, mais aujourd'hui, là où à l'électeur beaucoup disaient que c'était d'une perspective affolue, c'est pas soif que c'est peut-être une perspective très crédible. Et vous avez dit que vous participiez ou non à une primaire via Hollande-Vax ? Oui, je crois. Nous voulons investir le processus de primaire pour construire une candidature qui ne soit pas celle de Hollande-Vax. C'est ça que j'essaye de construire, que nous essayons de construire. Vous ne participez pas à une primaire qui n'a pas pour objectif de légitimer le président de la République. C'est écrit en toutes lettres. Donc lui, il n'a répondu à cette question. Donc la primaire que je cherche à construire, il a dit, lui, je ne participe pas. d'accord. Donc vous, vous, il a apporté, il a apporté. qui ne vous faites pas ces constats. Non, mais moi, ça n'est pas mon problème. Ça n'est pas mon problème. Le titre, il mène de cette primaire, c'est un peu un... mon problème, c'est qu'il y a des millions de gens disponibles qui ont signé un appel, un premier appel, puis un deuxième appel, puis qui l'expriment en ce moment, par exemple, sur la loi El Connery et qui veulent autre chose avec toutes ces... tous ces gens-là. Et là-dedans, il y a des gens en haut, il y a des électeurs de toutes les familles politiques, il y a des socialistes. Avec tout cela, je dis construis-en une primaire. Et je dis, mon objectif, c'est pour construire une candidature qui ne soit pas... qui soit en rupture avec cette politique. C'est clair. Donc, moi, rien ne me détournoira de ce chemin. Donc, j'avance progressivement et nous avancerons vers cet objet, vers la construction de cet objet.